Paraboles du royaume en relation avec les temps de la fin, nous avons vu que d'après les paraboles, le royaume vient en deux temps, le temps des semailles et le temps des moissons. Il est donc normal que nous trouvions dans l'enseignement de Jésus des paraboles qui se rapportent aux semailles et d'autres qui se rapportent aux moissons. Jusque maintenant, nous nous sommes essentiellement arrêtés sur les paraboles qui parlaient des semailles. Nous allons maintenant, jusqu'à la fin de cette session, nous arrêter sur les paraboles qui parlent de la moisson, c'est-à-dire de la venue du royaume en gloire. Dans l'époque des semailles, le royaume vient d'une manière humble, cachée et subit de grandes violences de la part de ses adversaires. Mais dans le deuxième temps de la venue du royaume, ce sera la venue du royaume en gloire où toute opposition sera balayée et où la manifestation du royaume de Dieu sera évidente pour tous. Et ce matin, j'aimerais que nous nous arrêtions sur une parabole qui nous montre ce que sera aussi la manière dont le royaume viendra, aussi d'une manière un peu déroutante, très déroutante même. C'est ce qu'on appelle la parabole des mauvais vignerons ou des vignerons homicides. Nous en avons deux versions, une dans l'évangile de Matthieu et l'autre dans l'évangile de Luc. Donc, j'ai choisi la version qu'en donne Matthieu. Elle a été la base d'un faux enseignement dans les églises, la théologie de la substitution. Et la version que nous donne Matthieu de cette parabole est une des bases scripturaires de la théologie de la substitution. Et nous allons voir justement ce qu'il faut en penser. « Théologie de la substitution », ça veut dire l'idée selon laquelle Israël, à cause de sa non-froi dans le message de l'évangile, a été l'objet par Dieu d'un rejet. Israël a perdu sa vocation de peuple élu. Il a perdu ses privilèges. Et cette vocation, cette élection et ses privilèges ont été transférés à l'église des nations. Et d'après Irénée de Lyon, qui a été le premier à donner cette interprétation-là, elle est devenue traditionnelle dans l'église jusqu'à nos jours. Je me souviens que, enfant-adolescent, j'ai eu la possibilité d'être enseigné sur cette parabole dans l'église que je fréquentais, et c'est l'interprétation que l'on donnait de cette parabole. Alors, nous allons la relire très attentivement. Et là aussi, mettez de côté pendant cette lecture tout ce qu'on vous a enseigné à ce sujet-là. Mettez de côté tous vos a priori, et posez-vous la question « Qu'est-ce que Jésus veut dire ? » « Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ? » Non pas « Quittez les lunettes avec lesquelles vous avez lu cette parabole jusqu'à maintenant, pour les regarder avec un œil neuf. Écoutez une autre parabole, dit Jésus, verset 33 du chapitre 21 de Matthieu. Il y avait un maître de maison qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et il bâtit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. À l'approche des vendanges, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le fruit de la vigne. Les vignerons prirent ses serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoyait vers son fils en disant « Ils respecteront mon fils ». Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux « C'est lui l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage ». Ils le prirent, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. « Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons ? » Il répondit « Il fera périr misérablement ses misérables et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront des fruits en leur saison ». Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures que la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale, celle de l'angle ? C'est du Seigneur que cela est venu et c'est une merveille à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. « Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur lequel elle tombera, elle l'écrasera ». Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait, mais tout en cherchant à se saisir de lui, ils craignaient les foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Une des paraboles les plus tragiques de Jésus. Paraboles dans laquelle il prophétise le sort tragique qu'il va connaître, qui sera en réalité aussi le sort des prophètes. C'est une parabole qui annonce que le royaume de Dieu ne viendra pas d'une manière facile et harmonieuse, comme on le prétend dans certains milieux chrétiens. Et quelqu'un m'a posé la question aussi, est-ce que le royaume de Dieu, qui vient d'une manière intérieure, comme nous l'avons vu hier, et qui finalement, dans beaucoup de milieux chrétiens, est la seule conception du royaume que l'on est ? Et la venue du royaume de Dieu en gloire, c'est quelque chose qui, dans la plupart des églises, est totalement escamotée. On se borne à la venue d'un royaume spirituel. Et il y a cette idée que le royaume, en fin de compte, il va venir par le progrès, le progrès humain. C'est une idée qui est antibiblique. Et c'est une idée qui a son origine au XVIIIe siècle, avec ce que l'on a appelé la philosophie des Lumières. Cette idée, c'est que, à partir du XVIIIe siècle, où on commençait à prendre conscience qu'il y avait dans la société un progrès scientifique et technique, on s'imaginait naïvement que l'humanité était sur une pente ascendante et qu'elle allait de progrès en progrès, non seulement sur le plan de la connaissance, mais également sur le plan de la moralité. qu'ainsi, par les progrès que l'humanité allait faire grâce à cette connaissance qui allait augmenter, on arriverait à un âge d'or, autrement dit au paradis sur terre, c'est-à-dire au royaume de Dieu. Et les chrétiens ont fait comme, malheureusement, ils ont souvent l'habitude de faire. Ils se sont mis à la remorque des idéologies dominantes du monde. Au lieu d'être prophétiques, ça veut dire de devancer ce qui se fait dans le monde, les Églises, et c'est encore beaucoup plus vrai aujourd'hui qu'à l'époque dont je vous parle, se livrent à un suivisme lamentable de ce qui se fait dans le monde. Et aujourd'hui, comme les changements sont de plus en plus rapides, alors l'Église est comme un vieux coureur complètement époumonné qui s'essouffle à essayer de suivre le train de ce monde. Et l'idée était celle-ci, effectivement, nous pouvons nous aussi, les chrétiens, participer au perfectionnement du monde. Ça veut dire à l'avènement du royaume de Dieu. Et nous pouvons le faire parce que nous avons l'Évangile, mais il faut le faire au coude à coude avec ce que l'on a appelé les hommes de bonne volonté, qu'ils soient croyants ou non. Et ainsi, en unissant tous nos efforts, nous allons créer un paradis sur terre, le royaume de Dieu. Or, c'est antibiblique. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, et je le redis, il y a eu une question qui m'a été posée, donc je ne reviendrai pas ce soir sur cette question. Je réponds ici. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, le royaume de Dieu, il vient dans une crise douloureuse. Il vient dans une crise qui est semblable à celle d'un enfantement. Et par conséquent, c'est une rupture totale avec ce qui se fait dans le monde. Nous avons parlé de l'expression « royaume des cieux » qui est justement une expression qu'emploie Jésus pour s'opposer à cette idée qui était celle des élotes, que l'homme, par ses propres forces, par ses propres moyens, bien entendu avec l'aide de Dieu, mais disons, peut amener le royaume de Dieu sur la terre. Le royaume, il vient du ciel, ça veut dire il descend du ciel. Il vient de Dieu et de Dieu seul. Il est l'œuvre de Dieu seul. Il est le don de Dieu aux hommes. Vous retrouvez ça aussi dans l'île de l'Apocalypse, où vous voyez la Nouvelle Jérusalem descendre du ciel. Dire que la Nouvelle Jérusalem descend du ciel, c'est dire qu'elle vient de Dieu, qu'elle n'est pas le produit des hommes, qu'elle n'est pas leur œuvre, qu'elle n'a rien à voir avec ce que les hommes peuvent faire. L'homme est incapable, par ses œuvres, de réaliser quoi que ce soit de bon, parce qu'il est entièrement mauvais. Et par conséquent, tout ce qu'il conçoit est à sa propre image, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne peut pas entrer dans la Jérusalem céleste. Et par conséquent, là aussi, le royaume est un acte de la grâce de Dieu. Dieu va donner ce royaume à ses élus, non pas à cause de leurs œuvres, mais parce qu'ils ont accepté de se tourner vers lui, parce qu'ils ont reçu sa grâce. Et, comme le dira l'apôtre Paul, c'est en espérant seulement que nous sommes sauvés. Nous avons reçu les arts de l'Esprit, mais la plénitude du royaume, nous ne l'avons pas encore reçue. Nous avons reçu ces arts de l'Esprit comme un don gratuit de Dieu, comme une grâce de Dieu. Eh bien, nous recevrons le complément, nous recevrons le reste aussi par une grâce de Dieu. Et la Nouvelle Jérusalem, le royaume qui vient, sera aussi à ses élus un don de la grâce de Dieu, un don totalement immérité qui ne sera pas le fruit de leurs efforts ou de leurs œuvres. Voilà. Maintenant, venons à cette parabole et en particulier à l'interprétation traditionnelle depuis le IIe siècle, la fin du IIe siècle, à partir d'Irénée de Lyon dont j'ai parlé. Et Irénée soulignait ce verset que nous avons lu au verset 43. Et c'est le seul, c'est Matthieu qui le cite. Luc omet ce verset. Et c'est pourquoi j'ai choisi de lire la parabole des vignerons selon la version qu'en donne Matthieu, parce que, disons, elle semble être la plus dure vis-à-vis du peuple d'Israël. C'est pourquoi je vous le dis. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Et voici l'interprétation de ce verset, de cette parabole qu'a donnée Irénée. Les mauvais vignerons, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est, à partir de cette époque, l'archétype de toutes les attitudes fausses, erronées qu'un individu peut avoir vis-à-vis de Dieu. Israël devient la quintessence du mal, la quintessence du rejet de tout ce que le Seigneur a fait. Et, bien évidemment, cela ne peut pas rester impuni. Ces mauvais vignerons, ils ont été pourtant au bénéfice de l'élection divine. Et Dieu leur a confié une vigne. C'est très intéressant de noter que Irénée et tous les commentateurs qui le suivent se gardent bien d'essayer de définir ce qu'est la vigne. Ou en tout cas, ils donnent des explications plus ou moins boiteuses. Et, ça veut dire, la vigne, pour Irénée, c'est tout ce qu'Israël avait reçu de Dieu, son élection, sa grâce, ses privilèges, son état de peuple élu. Bref, c'est tout ça. Mais, le peuple d'Israël a été un peuple ingrat, comme il l'est toujours. et il a voulu garder pour lui les privilèges qu'il avait reçus et il n'a pas voulu donner à Dieu le produit de la vigne. Alors, Dieu a envoyé ses serviteurs pour essayer de le raisonner. Ses serviteurs, ce sont les prophètes. Et les prophètes ont été mis à mort. Le sort tragique des prophètes est un thème très courant à l'époque de Jésus dans le judaïsme du temps. Le sort des prophètes, c'est d'être incompris, c'est d'être rejeté et éventuellement d'être mis à mort. Par conséquent, ce méchant peuple d'Israël, comme nous le lisons dans l'Ancien Testament, je fais exprès d'employer cette expression, comme nous le lisons dans l'Ancien Testament, a tué les prophètes. Il les a rejetés, il n'a pas écouté leur message. Et en désespoir de cause, Dieu, le maître de la vigne, envoie son propre fils en disant au moins ils auront du respect pour lui. Or, bien loin d'avoir le respect qui aurait été normal, ils pensent qu'ils vont pouvoir s'emparer de la vigne elle-même en tuant le fils. Et là, nous avons un thème que nous retrouvons dans tout le christianisme jusqu'à une période récente, celui du déicide. Les Juifs ont tué Jésus. Or, si vous reprenez les récits évangéliques, vous verrez qu'il n'en est rien. Jésus n'a pas été tué par les Juifs parce qu'il s'est dit Messie. Pour les Juifs, se dire Messie, ça n'est pas un crime. Il y a eu dans l'histoire d'Israël des centaines et des centaines de Juifs qui se sont proclamés Messie. Il y en a encore de nos jours. On n'en a crucifié aucun. Se dire Messie n'était pas un crime pour les Juifs, mais c'en était un pour les Romains. Parce que se dire Messie, ça veut dire qu'on était rebelles à l'autorité romaine. Et Jésus a été mis à mort par les Romains. La croix était un supplice romain et non pas un supplice juif. C'est vrai que Jésus a été livré aux Romains par des Juifs, par des chefs. Qui étaient des collaborateurs, les pétainistes de l'époque, les grands prêtres sadducéens. Mais la majorité du peuple était contre. Vous disiez ça dans l'évangile de Jean. Et le grand prêtre sadducéen de l'époque, qui était un des plus mauvais grands prêtres, on va en reparler dans un instant, qui était Caïphe, déclare dans l'évangile de Jean, chapitre 12, « Que ferons-nous de cet homme ? » Car il est clair qu'il fait beaucoup de miracles. « Si nous le laissons faire, écoutez bien, tous croiront en lui. » C'est écrit noir sur blanc. Vérifiez dans votre Bible si vous en doutez. « Bon, tous, c'est peut-être beaucoup dire, mais la majorité du peuple, oui. » Retrouvons la même idée dans les prologues de la Passion qu'on trouve dans les synoptiques, notamment. La fête des Pâques était proche et les grands prêtres, les souverains sacrificateurs, décidèrent de faire périr Jésus. Mais ils dirent « Que ce ne soit pas pendant la fête pour qu'il n'y ait pas des meutes parmi le peuple. » Et si nous essayons de décrypter ce texte, ça veut dire quoi ? « Que les grands prêtres ne voulaient pas arrêter Jésus publiquement parce qu'ils craignaient que le peuple ne se soulève pour leur arracher Jésus et pour délivrer Jésus de leurs mains. » Et il fallait que le procès se fasse à la hâte, en secret, et que le peuple n'ait pas le temps de réagir, qu'on lui montre son Messie crucifié avant qu'il ait le temps de prendre la moindre mesure pour empêcher cela. Mais voyez-vous, cette idée est tellement crédante. le christianisme, après 2000 ans d'enseignement du mépris, que l'on continue à professer l'idée que les Juifs ont crucifié Jésus. Et résultat de ce crime le pire que l'on puisse commettre, tuer Dieu, mais il ne peut pas y avoir un crime plus abominable que cela. Alors, eh bien Dieu va rejeter cette nation déicide. Il va lui enlever le royaume de Dieu, comme le dit le verset 43 que nous avons lu, et il va donner ce royaume de Dieu. On ne sait pas trop parce que c'est le royaume de Dieu d'ailleurs, mais enfin, peu importe. Ça veut dire qu'Israël est déchu de tous ses privilèges. Et tous ses privilèges passent à une nation qui en rendra le fruit. Et cette nation-là, c'est l'église des païens. Parce que les païens sont beaucoup plus spirituels que les Juifs, tout le monde le sait. Alors ça, c'est l'interprétation traditionnelle. c'est la base de la théologie de la substitution. Seulement, cette interprétation, elle se brise sur le verset suivant, 45. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Par conséquent, les méchants vignerons, ce n'est pas le peuple d'Israël dans son ensemble. C'est l'oligarchie qui dominait sur ce peuple à cette époque-là. Les principaux sacrificateurs et un certain nombre de pharisiens. Écoutez la suite, verset 46. Elle rejoint ce que nous disions il y a un instant. « Mais tout en cherchant à se saisir de lui, il craignait la foule parce qu'elle tenait Jésus pour un prophète. » Ça veut dire que s'ils avaient essayé de mettre la main sur Jésus publiquement, la foule se serait révoltée. Et c'est ça qu'il craignait. « La foule se serait révoltée pour délivrer Jésus. » Je me souviens, je prêchais là-dessus à Cannes il y a un certain nombre d'années et il y avait un temps de questions après mon intervention et un brave monsieur s'est levé et il a dit ceci. « Puisque les Juifs ont tué Jésus ? » Après le reste de la question, je ne m'en souviens pas. Ça m'a assis. Je venais de passer une heure à expliquer que les Juifs n'avaient pas tué Jésus et la première réflexion que j'entends « Puisque les Juifs ont tué Jésus. » Vous voyez à quel point cette idée est ancrée dans les esprits. Mais cette parabole, elle était destinée aux principaux sacrificateurs. ça veut dire ceux qui étaient les traîtres dans le pays. Alors nous allons maintenant essayer de réinterpréter cette parabole non plus selon l'interprétation traditionnelle mais selon ce que Jésus a véritablement voulu dire. Premier point. Qu'est-ce que la vigne ? Qu'est-ce que la vigne représente dans la parabole ? Là, la réponse est claire, évidente. Il y a dans l'écriture une parabole semblable. C'est au chapitre 5 du livre d'Ésaïe. « Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. » Et ça, c'est une des paraboles d'Ésaïe qui a servi de modèle à la parabole de Jésus. Il n'y a strictement aucun doute dans le livre d'Ésaïe que la vigne, c'est Israël. C'est ce qu'est dit noir sur blanc. Le plan qu'il chérissait, c'était son peuple. La vigne est toujours dans la littérature rabbinique le symbole d'Israël. C'est un des symboles d'Israël. Il y en a plusieurs. Il y a aussi l'olivier. Mais la vigne est aussi un des symboles d'Israël. Par conséquent, ici, Dieu a confié la vigne à des vignerons. La vigne, c'est Israël. Les vignerons, ce sont les grands prêtres. Ils étaient les leaders spirituels et politiques du peuple. Et c'est à eux, évidemment, que Dieu demandait des comptes. Or, comme le dira le prophète Ézéchiel, le drame d'Israël, déjà de son temps, c'est qu'il a eu affaire à des mauvais bergers. Et déjà, dans une parabole que l'on trouve à la fin du livre du prophète Ézéchiel, qui met en scène des brebis, comme c'est le cas aussi dans un certain nombre de paraboles de Jésus, brebis et bergers, il dit, « Alors, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. » Et c'est la même pensée que celle de notre parabole. Le leadership actuel d'Israël, c'est-à-dire, bien sûr, à l'époque de Jésus, est un leadership corrompu. C'est un leadership qui, non seulement, s'est corrompu lui-même, mais qui entraîne le peuple aussi dans des voies d'égarement, comme des mauvais bergers conduisent les troupeaux dans des endroits qui sont dangereux pour eux. Alors, parce que Dieu aime sa vie, parce que Dieu aime son peuple, parce que Dieu aime ses brebis, il va, après avoir patienté vis-à-vis de ce leadership-là, parce que ce leadership faisait aussi partie de son élection, eh bien, il va le remplacer par un autre leadership. Ça, c'est le thème de la parabole. Alors, bien sûr, il est question aussi des prophètes. Il est question de ses serviteurs que le maître envoie. Et ça, bien sûr, c'est une allusion, de fait, à des ministères comme ceux de Jérémie qui, pratiquement, a été mis à mort puisqu'il a été jeté dans une citerne où, en principe, il devait mourir. Et Jésus prophétise à la fois, ici, trois irréalités, sa propre mort en tant que fils. Et il désigne ceux qui vont le livrer aux Romains, vous, les grands prêtres, c'est vous qui allez être responsable de cela. Et le résultat, c'est que vous allez perdre votre leadership. Vous allez perdre le royaume de Dieu. Alors, le royaume de Dieu, il faut le comprendre cette fois-ci d'une autre manière, c'est-à-dire votre souveraineté. Le royaume, c'est le pouvoir de diriger, c'est le leadership. Et quand Jésus déclare à ses grands prêtres « Le royaume vous sera enlevé », ça veut dire le leadership, votre souveraineté, votre autorité sur le peuple va vous être enlevé et va être donné à un ethné. Ça, on reviendra tout à l'heure sur ce thème. Alors, on traduit par « nation » en général. Bon, dans certains cas, c'est possible. Ça peut signifier aussi un nom juif, ce qu'on appelle en hébreu un goï. Et puis, ça peut représenter, ça peut signifier aussi une entité. et dans le cas qui nous intéresse, c'est ce sens-là qu'il faut privilégier. Et l'on peut traduire en langage moderne cette parole « L'autorité, la souveraineté, le leadership vous sera enlevé et donné à une entité qui en produira du fruit ». Je voudrais dire quelques mots sur ce leadership corrompu. Ce leadership nous est dit ici que la foule n'était pas de leur côté du tout. Le peuple n'était pas du tout de leur côté. Au point que ce leadership des grands prêtres craignait la foule. Et le mot est beaucoup trop faible. quand on lit la littérature juive de l'époque, on se rend compte que non seulement le peuple n'était pas du côté des grands prêtres, mais les grands prêtres étaient haïs d'une manière incroyable par le peuple. Et dans le Talmud, nous avons un petit poème qui dénoncent les quatre familles de grands prêtres qui se partageaient la souveraine sacrificature. En principe, la souveraine sacrificature était héréditaire et elle était à vie. Mais les Romains, quand ils ont établi leur autorité sur le peuple, pour éviter que les grands prêtres ne prennent trop d'autorité et éventuellement ne se révoltent contre eux, avaient pris pour habitude de déposer le grand prêtre tous les quatre ou cinq ans et d'en nommer à nouveau. Ça lui évitait de prendre trop de pouvoir. Et la souveraine sacrificature tournait entre quatre familles, la famille de Béatos, la famille des Fiabi, la famille des Khatros et la famille des Hanan. Quatre familles de prêtres. Et dans le Talmud, après la destruction du Temple, il y a un petit poème qui évoque un jugement exemplaire qui a atteint ces quatre familles de prêtres à cause de ce qu'ils étaient absolument corrompus. Et nous trouvons cette parole ça veut dire malheur à moi à cause de la maison de Khatros, malheur à moi à cause de la maison de Fiabi, malheur à moi à cause de la maison de Hanan. Et les quatre familles sont ainsi passées en revue. pourquoi les grands prêtres étaient-ils ainsi haïs ? Parce que leur intérêt, comme le dira le prophète Ézéchiel parlant des brebis, c'était de s'emparer des brebis les plus grâces. Et les grands prêtres avaient notamment le monopole de tout ce qui se passait dans le Temple. Et quand on venait au Temple, on venait bien sûr pour offrir des sacrifices. C'était le but. Quand on venait en pèlerinage au moment des trois grands pèlerinages annuels, Pâques, Pentecôte et Soucotte, on venait par exemple de Rome, de Babylonie, de Gaule ou d'ailleurs, évidemment, on n'emmenait pas avec soi dans ses bagages les brebis ou les bœufs que l'on avait l'intention de sacrifier. Qu'est-ce qu'on faisait ? On prenait de l'argent et on achetait sur place les bêtes dont on avait besoin pour les sacrifices. C'est pourquoi à l'entrée du Temple, il y avait un marché aux bestiaux où les pèlerins pouvaient acheter les animaux dont ils avaient besoin pour les sacrifices. C'était logique, c'était normal. Il n'y avait rien de choquant dans cela. Maintenant, il y avait un autre problème. C'est que la plupart des monnaies en vigueur dans l'Empire romain contenaient des effigies humaines, souvent celles de l'Empereur. Or, vous savez que selon le second commandement, il est interdit de faire des représentations humaines. Ce qui veut dire que les monnaies traditionnelles ne pouvaient pas être utilisées dans le Temple. Et il y avait une monnaie spéciale qui était le chéquel du Temple et qui, lui, ne comprenait aucune représentation humaine. Et quand vous arriviez de Rome, que vous aviez des cesterces, par exemple, avec l'effigie de César, avant d'acheter les brebis et les bœufs dont vous aviez besoin pour vos sacrifices, vous deviez changer vos cesterces en chéquel du Temple. Alors, là aussi, il y avait des changeurs de monnaie. C'était normal aussi. Or, vous savez qu'un des gestes prophétiques de Jésus, quand il est arrivé à Jérusalem, ça a été de bouleverser ce commerce-là. À la fois de renverser les tables des changeurs de monnaie et de disperser ceux qui vendaient justement les bestiaux nécessaires pour les sacrifices. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que Jésus avait contre ce commerce puisque finalement c'était le but du pèlerinage. Il avait ceci. C'est que les grands prêtres prenaient des taxes sur tout ce qui se faisait dans le Temple. Toutes ces transactions commerciales. Et quand vous achetiez une brebis, vous ne l'achetiez pas au prix coûtant, mais vous aviez en plus une taxe qui était comprise dans le prix qui allait directement dans la poche des grands prêtres. Et cette taxe, elle était exorbitante. Les textes de l'époque nous parlent de Caïphe, justement, en nous disant que ça avait été un des plus mauvais grands prêtres et que dès qu'il était arrivé au pouvoir, il avait commencé par décupler le prix d'une paire de pigeons. Ça veut dire que quand il était arrivé au pouvoir, il fallait payer dix fois plus le prix d'une paire de pigeons que ce qu'on faisait auparavant. Ce qui signifie que le sacrifice des pigeons qui était le sacrifice des pauvres était devenu impossible. Les pauvres ne pouvaient plus se payer une paire de pigeons pour offrir un sacrifice à Dieu. Même chose sur les transactions de change. Les changeurs prenaient une taxe et les textes de l'époque nous disent que la taxe que vous payez sur l'achat des chéquels du temple allait de 150% à 200%. Et ça, les fidèles du Seigneur, ceux qui venaient dans le temple vraiment pour adorer le Seigneur, étaient tondus comme des moutons. Et c'est pour ça que les grands prêtres étaient haïs par le peuple. Parce que le peuple était conscient qu'il était ainsi serré, saigné aux quatre veines par une oligarchie qui vivait dans le luxe, un luxe tel qu'on a retrouvé dans les palais des grands prêtres dans ce qu'on appelle le quartier hérodien de Jérusalem. C'était des villas qui n'avaient rien à envier aux plus belles villas de Pompéi. Et il y avait des colonnes en marbre d'Italie qui auraient dû en principe être installées dans le temple et que ces grands prêtres véreux avaient détournées à leur profit. Et quand Jésus arrive à Jérusalem, il vient pour purifier le temple de tout ce commerce véreux. Et ce faisant, il se met à dos les grands prêtres. Là, c'est la provocation qui va provoquer sa mort. Mais en même temps, il met le peuple de son côté parce que le peuple approuve cette révolution que Jésus en quelque sorte initie pour amener les choses à leur juste proportion. Le temple est une maison de prière pour tous les peuples et vous, vous en avez fait une caverne de voleurs, une caverne de trafiquants. Mais Jésus veut ramener le temple à sa vocation première, être cette maison de prière pour tous les peuples. Et ça, les grands prêtres ne l'admettent pas. Jésus est parfaitement conscient qu'en agissant de cette manière, il signe son arrêt de mort. Et c'est ce qu'il annonce justement dans cette parabole. Et Jésus annonce aussi une chose, notamment quand on l'emmène au supplice, c'est ça, on en a déjà parlé, c'est que ce qu'il va subir, lui, de la part des Romains, eh bien, la génération suivante va subir la même chose. Et là aussi, il y a un verset qui est très, très mal compris en général parce qu'il est aussi marqué par tout cet antisémitisme chrétien. C'est lorsque Jésus est devant le tribunal de Pilate et que Pilate se propose de le relâcher, eh bien, la foule s'écrit « que son sang soit sur nous et sur nos enfants ». Et l'interprétation traditionnelle de ce verset, c'est que tous les malheurs du peuple juif depuis cette période jusqu'à nos jours et notamment jusqu'à la Shoah sont le résultat de ce cri de la faune. Israël a attiré sur lui sa propre condamnation en disant que le sang de Jésus soit sur nous et sur nos enfants. Et Israël qui a tué Jésus devra expier jusqu'à la fin des temps ce crime abominable. Or, d'abord, il faut ramener les choses à leur juste proportion. Le prétoire de Pilate, on l'a retrouvé dans les fousses archéologiques. Il est situé sous le couvent des Dames de Sion qui se trouvent sur la Via Dolorossa à Jérusalem. On a retrouvé notamment le fameux pavement, ce que on appelle en grec le litos trotos, sur lequel Pilate avait dressé son tribunal pour juger Jésus. et la sœur Adeline qui a fait ses fouilles a retrouvé juste à l'entrée de cette salle une espèce de jeu de loi où l'on jouait avec des dés que l'on appelait le jeu du roi. Et c'était un jeu auquel jouaient les gardes pendant qu'on jugeait les prisonniers. Et celui qui gagnait ce jeu était proclamé roi. Et la sœur Adeline pense que c'est ce jeu du roi qui après la condamnation de Jésus a donné à ses gardes l'idée de grimer Jésus en roi, lui mettre une couronne d'épines, un manteau écarlate et un roseau dans les mains et l'on saluait comme roi. Cette salle elle est grande comme la moitié ici de ce chapiteau. Combien vous pouvez mettre ici de personnes ? Plus de mille. Bon, divisons par deux, 500. Il y avait dans le tribunal de Pilate 500 personnes en tout et pour tout. Et on n'entre pas là comme dans un moulin. Il fallait montrer pâte blanche, ça veut dire qu'il fallait être parmi la clientèle des grands prêtres. 500 personnes. Vous croyez que c'est tout le peuple d'Israël de tous les temps et de tous les lieux ? C'était des gens qui étaient payés pour demander ce que les grands prêtres réclamaient. Et maintenant si nous arrêtons même sur le cri de cette foule que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Nous, une génération, nos enfants, deux générations. Cette malédiction qu'ils ont appelée sur eux ne concernait que deux générations. Et cette malédiction devait s'accomplir 40 ans plus tard en l'année 70 lorsque Jérusalem et le Temple ont été détruits. En 1967, après la guerre des Six Jours, les archéologues, dont plusieurs de mes professeurs, ont entrepris dans la vieille ville de Jérusalem des fouilles archéologiques. Et ils ont retrouvé ce fameux quartier des grands prêtres ultra luxueux dont je parlais tout à l'heure. et parmi ce quartier des grands prêtres, une maison qu'ils ont appelée la maison brûlée parce qu'elle était recouverte d'une épaisse couche de cendres de 10 à 15 centimètres environ. Et en fouillant à l'intérieur de cette couche de cendres, ils ont découvert un javelot qui était à côté au mur et à une quinzaine de centimètres de ce javelot, l'avant-bras d'une jeune femme de 20 à 25 ans qui avait cette position qui était en extension comme ça. Et dans cette maison brûlée, on a aussi retrouvé des objets divers et un seau qui donnait le nom du propriétaire de la maison qui s'appelait Quatros. Quatros, c'était une de ces quatre familles des grands prêtres dont nous avons parlé, qui avait été l'objet de cette malédiction que les rabbins ont écrite après la chute de Jérusalem. Ce quatrain dont je parlais tout à l'heure, « Malheur à moi à cause de la maison de Quatros ». Et cette malédiction qui s'est abattue sur eux, cette malédiction qu'ils avaient appelée sur eux-mêmes en disant que son sang soit sur nous et sur nos enfants, les archéologues en ont trouvé une confirmation tragique. On a pu reconstituer le drame qui s'était produit dans cette maison en août 70 de notre ère. Août 70, le temple avait déjà été rasé. Et un des derniers quartiers qui résistait aux Romains, c'était justement le quartier des grands prêtres. Mais les habitants du quartier étaient parfaitement conscients que les jours de leur quartier étaient comptés. Et dans cette maison de Quatros, il y avait une jeune femme, une jeune fille, était-ce une fille de Quatros ou était-ce une de ses servantes, peu importe. Elle était en train de travailler à sa cuisine. Le local dans lequel on a trouvé le reste de ses ossements était une cuisine. Il y a encore des objets sur une table. Elle était en train de préparer le repas. Le drame a dû se dérouler en fin de matinée et elle était consciente que les Romains pouvaient faire irruption dans sa cuisine d'un moment à l'autre. C'est la raison pour laquelle elle avait un javelot à sa disposition pour son autodéfense. Et soudain, ce qu'elle redoutait s'est produit. Les soldats romains ont fait irruption dans sa cuisine. Alors, elle s'est précipitée sur ce javelot pour le saisir. Les Romains ont anticipé son geste et l'ont bousculé. Et vous savez ce qui se passe quand on tombe ? On a le réflexe de mettre sa main comme ça pour amortir la chute. Et les os du bras de cette femme depuis l'épaule jusqu'à la main ont encore ce geste. Elle n'a pas eu le temps d'atteindre ses javelots. Elle a été tuée avant de pouvoir se défendre. La maison a été brûlée, s'est effondrée sur elle et 2000 ans plus tard on a retrouvé les traces de ce drame. C'est pourquoi le royaume vous sera enlevé, que son sang soit sur nous et sur nos enfants, sur ces familles de prêtres qui avaient été à la base de ce qui s'était produit. et Jésus ajoute à la parabole ceci. Cette souveraineté, ce leadership qui vous sera alors retiré et qui le fut en effet. Car la caste des sadduciens, la caste des grands prêtres, à partir de ce drame, cesse d'avoir la moindre importance. perd son autorité et cette autorité va passer à d'autres, comme Jésus le dit. Une ethnée qui en rendra le fruit. Quelle est cette ethnée ? Quelle est cette entité, cette communauté ? Alors la suite de la parabole nous le dit. N'avez-vous pas lu ce qui est écrit dans l'Écriture ? La pierre qu'on rejetait ce qui bâtissait est de vue la principale, celle de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, c'est une merveille à nos yeux. Citation du psaume 118, souvent d'ailleurs mentionnée dans le Nouveau Testament. C'est un des psaumes et un verset des psaumes les plus souvent cités dans le Nouveau Testament. Et souvent, c'est en relation avec Jésus. Jésus, pierre rejetée, m'est devenue la principale de l'angle. Vous trouvez ça, par exemple, chez Paul, vous trouvez ça chez Pierre, etc. Mais ici, ce n'est pas de Jésus qu'il s'agit. C'est précisément de l'ethnée qui est destinée à remplacer les grands prêtres. Et cette ethnée, quelle est-elle ? Alors il nous faut revenir au chapitre 22 de l'Évangile de Luc, où le soir, qui est un incident qui se produit le soir de Pâques. Pâques est quelque chose de très spécial dans la vie juive. Le repas de Pâques, le repas de Céder, n'est rien moins qu'une anticipation du festin eschatologique qui sera manifesté au moment où le royaume de Dieu viendra, parce qu'il y a cette idée dans le judaïsme, jusqu'à nos jours, que le Messie viendra ou sera manifesté en tout cas pour Pâques. Et la nuit de Pâques est une nuit de veille où l'on ne doit pas dormir. Même les enfants ne doivent pas dormir, on les empêche de dormir en leur racontant des histoires, en leur chantant des chansons. Part pour qu'ils soient prêts si jamais le Messie arrivait cette fameuse nuit-là. Et dans le repas de Pâques, on anticipe la venue du royaume de Dieu. D'abord, contrairement au célèbre tableau de Léonard de Vinci, la scène que vous connaissez tous, j'en suis sûr, on n'était pas assis à table, on était couchés sur des lits d'apparat, comme les grands seigneurs. Parce que quand le royaume de Dieu viendra, même le plus humble parmi les Israélites deviendra un grand seigneur dans le royaume de Dieu. Alors on se comporte déjà en grand seigneur. Dans la société juive de l'époque, les hiérarchies étaient très importantes. Et normalement, le père de famille présidait le repas. À sa droite se trouvait la mère de famille et à sa gauche l'aîné des enfants et ensuite les autres enfants selon leur âge jusqu'au plus petit qui était à la dernière place. Et le soir de Pâques, tout cela est complètement bouleversé. Celui qui est à la place d'honneur, c'est le plus petit des enfants. Et celui qui est à la dernière place, c'est le plus grand. Le sort de chacun est bouleversé. Pourquoi ? Parce que ce sera la règle quand le royaume de Dieu viendra aux derniers jours. Et tous les prophètes ont prophétisé ce bouleversement. Les exégètes appellent ça l'inversion prophétique. Ça veut dire que quand le royaume de Dieu viendra, les grands seront abaissés et les petits seront élevés. Ce sera la marque du royaume de Dieu. Et comme le repas de Pâques est un repas qui anticipe le royaume de Dieu, alors ce sont déjà les plus petits qui sont honorés et les plus grands qui sont à la dernière place. Et pendant ce repas de Pâques que Jésus a pris avec ses disciples, une querelle a éclaté entre ces derniers pour savoir qui était le plus grand. Et Jésus va faire venir un petit enfant en disant « C'est celui-là le plus grand dans le royaume de Dieu. » Et si vous voulez être grand dans le royaume de Dieu, il faut que vous deveniez comme de petits enfants. Jésus dit ceci, verset 25, « Les rois des nations les dominent et ceux qui ont autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. Il n'en sera pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui gouverne comme celui qui sert, car qui est plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert. » N'est-ce pas celui qui est à table ? « Moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Voyez-vous, il y a une règle du royaume que nous retrouvons dans une autre parabole que nous n'aurons pas le temps d'étudier, c'est la parabole des ouvriers de la onzième heure. Cette inversion prophétique, Jésus la résume en une phrase qui est devenue proverbiale dans notre langue, « Les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. » Et ça, c'est la loi du royaume. Et Jésus continue, verset 28, « Vous, mes disciples, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose pour vous du royaume comme mon Père en a disposé pour moi, afin que vous mangez et que vous buviez à ma table dans mon royaume et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les douze tribus d'Israël. » Qu'est-ce que Jésus veut dire ici ? Simplement ceci. Nous sommes encore dans cette période des semailles où le royaume subit de rares violences. Et lui, Jésus, le Messie, le Fils de Dieu, il va se trouver rejeté comme le Fils de la parabole. Et les disciples ont accepté volontairement de suivre ce chemin de rejet et ce chemin d'humiliation qui a été celui de Jésus. Ils ont accepté de prendre leur croix, de renoncer à eux-mêmes. Ils ont accepté en un mot d'être les derniers dans ce monde. Et parce qu'ils ont accepté cela, parce qu'ils ont accepté ce renoncement, quand le royaume sera venu dans sa gloire, ils seront assis sur des trônes. Ils seront les premiers dans le royaume. Ils seront assis sur des trônes pour juger les douze tribus d'Israël. Juger dans le langage public, ça veut dire diriger, gouverner. Ils seront ce nouveau leadership dont Jésus parle aux grands prêtres. C'est pourquoi le royaume vous sera enlevé et il sera donné à une communauté qui en rendra le fruit. Moi, je dispose du royaume en votre faveur, dit Jésus à ses disciples, pour que vous soyez assis sur des trônes pour juger les douze tribus d'Israël. Ça veut dire que quand le royaume de Dieu sera venu, ses disciples qui vont être rejetés comme il l'a été, la pierre qui a été rejetée, deviendra la principale de l'angle au dernier jour. et les grands prêtres qui ont été des mauvais bergers, qui ont conduit le peuple dans la confusion, seront remplacés par les douze disciples qui seront assis avec le Seigneur sur le trône. Les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Cette idée de l'inversion prophétique, vous la retrouvez dans d'autres textes de l'Écriture également. le Magnificat, le cantique de Marie. Marie qui, inspirée par le Saint-Esprit, prophétise et emploie le langage des prophètes que l'on appelle le parfait prophétique. Ça veut dire qu'elle parle au passé de choses qui sont à venir. Parce que pour Dieu, c'est tellement certain, c'est tellement clair que pour Dieu, c'est comme si c'était déjà fait. ça va peut-être s'accomplir dans des siècles, dans des milliers d'années, mais pour Dieu, c'est déjà présent et il peut déjà par le Saint-Esprit en parler au passé. Et Marie déclare « Il a renversé les grands de leur trône, il a renvoyé les riches à vide, mais il a élevé les humbles et il s'est souvenu d'Israël, son serviteur. » C'est la même idée, l'inversion prophétique. Vous retrouvez ça dans la parabole des ouvriers de la onzième heure. Ceux qui ont été les derniers, les derniers à travailler, vont être les premiers à être rémunérés et ils vont être rémunérés au même temps que les autres. Un talent, vous savez ce que c'est un talent à l'époque ? C'est dix ans de salaire d'un ouvrier. Pour une heure, c'est bien payé quand même, vous avouerez. Et ça, c'est un exemple de la grâce merveilleuse de Dieu. Ce n'est pas l'univellement par le bas dans le royaume de Dieu, c'est l'univellement par le haut. Les premiers seront les derniers. Et puis, vous retrouvez ça dans les béatitudes. « Heureux les pauvres car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Heureux les humbles car ils posséderont la terre. » Et ça continue comme ça. « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice car le royaume des cieux est à eux. » Etc. Les béatitudes, nous en avons deux versions. Une dans le chapitre 5 de l'Évangile de Matthieu et l'autre chez Luc. Et la version de Luc est aussi très intéressante parce qu'à côté des béatitudes, Luc ajoute des malheurs. « Bienheureux vous qui pleurez maintenant, dit Luc. Et le maintenant est important. Dans ce temps des semailles, dans ce temps où le royaume de Dieu subit de grandes violences, vous êtes pauvres aujourd'hui. Vous pleurez aujourd'hui. Vous êtes les derniers aujourd'hui. Mais quand le royaume de Dieu sera venu, vous serez les premiers. Vous qui êtes pauvres maintenant, vous serez enrichis. Vous qui pleurez maintenant, vous vous réjouirez. Vous qui êtes rejetés maintenant, vous serez à la place d'honneur. Vous qui êtes persécutés maintenant, vous posséderez le royaume. Mais malheur à vous qui êtes riches maintenant. Malheur à vous qui vous réjouissez maintenant. Malheur à vous qui êtes honorés maintenant. Parce que quand le royaume de Dieu sera venu, vous perdrez tout ça. Vous serez à la dernière place. Vous retrouvez ça aussi dans la parabole du mauvais riche et de Lazare. Le mauvais riche, il a été le premier dans ce monde. Il a été le premier au banquet de la vie. Pendant toute son existence, il a eu ce que ce monde pouvait offrir de meilleur. par contre, le pauvre Lazare était le dernier. Il était couché à la porte du riche et il mangeait les miettes qui tombaient de sa table. Et dans le royaume de Dieu, après la mort, leur sort est inversé. Lazare est dans le sein d'Abraham. Ça veut dire, il est à la place d'honneur du banquet scatologique. Il est à la première place. Lui qui a été à la dernière place dans ce monde, il est à la première place dans le royaume de Dieu. Quant au riche qui a eu la première place au festin de ce monde, il est le dernier dans le royaume de Dieu. Et voyez-vous la grande leçon que Jésus veut donner est celle-ci. Il y a un choix à faire pour participer au royaume de Dieu. Tu ne peux pas gagner sur les deux tableaux. Si tu veux être le premier dans ce monde, tu le seras. Il suffit d'en prendre les moyens. Mais sache alors que tu seras le dernier dans le royaume de Dieu. Par contre, si tu veux être le premier dans le royaume de Dieu, tu dois renoncer à tout. Tu dois accepter d'être le dernier comme Jésus a accepté d'être le dernier dans ce monde. Mais là, tu seras le premier dans le royaume de Dieu. Il y a un choix à faire. Et si tu fais le bon choix, alors, tu participeras à cette ethnée, à cette communauté qui recevra la leadership sur la vigne au temps de la fin. Et voyez-vous ce qu'est le privilège des apôtres dans le texte de Luc 22 que nous avons lu, dans l'Apocalypse, devient le fait de tous ceux qui ont été fidèles au Seigneur. lettre à l'Église de Philadelphie, à celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir sur le trône comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur le trône. Cette lettre, cette parole, il adresse à l'Église de Philadelphie, cette Église de laquelle il dira « Tu as peu de puissance. Humainement parlant, tu es la dernière. Mais parce que tu es la dernière et que tu n'as pas renié mon nom et que tu es resté fidèle, tu as accepté cette humiliation, tu as accepté ce renoncement. Alors, tous ceux qui vaincront au milieu de toi, au temps où je m'assirai sur mon trône, ça veut dire au temps où le royaume de Dieu viendra, toi aussi tu seras associé à mon règne. Celui qui vaincra s'assiera sur le trône lui aussi. Le trône, c'est le royaume, c'est la souveraineté, c'est le leadership. Et voilà justement l'enseignement de Jésus de base. Pour pouvoir être le premier dans le royaume de Dieu, il faut accepter de renoncer à tous les royaumes de ce monde. Si j'avais le temps, on retrouverait la même chose dans les paraboles de la perle et du filet. Celui qui a trouvé ses trésors dans un champ et qui est le seul à avoir réalisé qu'il y a un tel trésor dans le champ, dans la joie qui est la sienne, fait une démarche qui semble complètement folle aux hommes de ce monde. Il vend tout ce qu'il a pour acheter le champ. Mais ce champ, tu ne te rends pas compte qu'il ne vaut rien, mon pauvre. Il est un culte, ce champ-là. Tu l'as payé une fortune et puis tu vas avoir quelque chose que tu n'auras pas cultivé. Ça, c'est le raisonnement humain. Mais celui qui a acheté le champ, c'est une chose que ses détracteurs ne savent pas. C'est qu'il y a un trésor dans ce champ. Et qu'à cause de ce trésor, même si en apparence le champ est un culte, ça valait le coup de renoncer à tout pour acheter le champ. Les premiers seront les derniers et les derniers seront le premier. Premier ou dernier, qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous voulons être ? Certains disent, moi j'aimerais être le premier dans ce monde et le premier dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas possible. Il faut choisir. Alors, l'enseignement de Jésus est celui-là dans les paraboles. A cause du royaume de Dieu, il vaut la peine de renoncer à tout ce que ce monde peut offrir, à tous les biens de ce monde. Il vaut la peine d'accepter d'être les derniers dans ce monde, car alors nous serons les premiers dans le monde qui vient. Il a renversé les grands de leur trône, il a renvoyé les riches à vide, mais il a élevé les humbles. Il s'est souvenu d'Israël, son serviteur. Israël dernier, qui sera rétabli aussi au temps de la fin pour être le serviteur de l'Éternel. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, tu nous rappelles que tous les leaderships de ce monde, tous les grands de ce monde, comme tu le disais, les oppriment. Et pourtant, ils veulent se faire appeler bienfaiteurs. Et tu nous montres un autre chemin, le chemin du royaume, le chemin étroit. Accepter d'être petit aux yeux des hommes, accepter d'être le dernier devant les hommes, nous faire humble comme un petit enfant, afin, Seigneur, que nous puissions, au renouvellement de toutes choses, être avec toi assis sur des trônes. Seigneur, donne-nous d'être ceux qui renoncent à toute puissance humaine, à toute gloire humaine, à toute richesse humaine pour acheter le champ avec ce trésor, parce que tu nous as montré qu'il y avait un trésor dedans et que, à cause de ce trésor, il vaut le coup de renoncer à tout. Donne-nous, Seigneur, d'être ces humbles, ces pauvres en esprit cette pierre rejetée par les hommes, mais qui un jour sera la première, la pierre d'angle dans le royaume de Dieu et participera à ta gloire, à ton règne et à tout ce que ce royaume pourra nous apporter comme richesse d'en haut, en comparaison desquelles les richesses de ce monde ne sont que dérisoires. Seigneur, aide-nous à choisir la bonne part pour qu'au jour du jugement, elle ne soit pas ôtée au nom de Jésus. Amen.